Bonjour, presque tous les quotidiens parus ce mardi 12 mai 2020 évoquent les mesures annoncées hier par le chef de l'État dans un discours adressé à la nation. Réoumi Quotidien parla sa une de la seconde phase de riposte contre la COVID-19 et titre, le Sénégal entame un déconfinement mesuré. Le journal du groupe Promont Consulting listant les mesures indique que les corps des émigrés seront rapatriés, les lieux de culte seront rouverts, les marchés eux seront fermés un jour pour désinfection, l'ouverture des classes est maintenue au 2 juin et 10 millions de masques seront distribués. Réoumi Quotidien renseigne aussi que les horaires du couvre-feu ont été réaménagés et par conséquent ce couvre-feu qui s'est déroulé jusqu'ici de 20h à 6h du matin va désormais commencer à 21h pour prendre fin à 5h. Le gouvernement a également réaménagé les horaires de travail, désormais les bureaux de l'administration s'ouvriront à 9h et fermeront à 16h. Notre Réoumi Quotidien, Maki assigne le peuple titre Le Quotidien en 24h qui évoque à sa une l'assouplissement du couvre-feu, l'ouverture des lieux de culte et des marchés. Et pour Vox Populi, Maki amorce la bombe Corona avec l'assouplissement des mesures restrictives pour contenir le virus. Le chef de l'État a délivré une autorisation de circuler au COVID-19 aux yeux de ce journal qui signale le couvre-feu allégé de 21h à 5h, les mosquées et les marchés rouverts, le transport et aussi assouplir le rapatriement des dépouilles autorisées. Dans son adresse à la Nation, le chef de l'État a soutenu que le COVID-19 continuera encore de circuler dans le pays jusqu'au mois d'août voire septembre. Nous retrouvons aussi le chef de l'État à la Une de l'Ass Journal qui nous apprend que Maki assouplit l'état d'urgence avec le réaménagement des horaires du couvre-feu, la réouverture des marchés et lieux de culte entre autres. Et aux yeux de l'observateur, c'est le dépistage du Corona-virage de Maki. Huit experts diagnostiquent dans ce journal les nouvelles mesures du président. Et à l'arrivée, on constate des incohérences et des contradictions dans le discours. Il a cédé à la pression, estime-t-on ? Et on va droit vers l'engorgement des hôpitaux si on en croit un expert. Un autre s'attend à un réveil brutal et l'on estime que septembre est un scénario optimiste. L'Obs livre aussi les vérités du docteur Pape Moussatior, théoricien de la libre circulation du virus. Direct News pendant ce temps voit tous les signaux au rouge et informe que le gouvernement du Sénégal baisse la garde. Ce quotidien se demande si le gouvernement a-t-il cédé à la pression des religieux. Oui, semble répondre le témoin quotidien qui soutient que les menaces des familles religieuses ont fait reculer l'État. Le général Maki capitule en rase campagne titre par conséquence journal. Force reste à la fois titre pour sa part sud quotidien qui indique que Maki Salle garde le Covid en résidence surveillée. Maki cède à la pression, pense aussi la tribune qui indique que les églises restent fermées. Maki ose, l'église se pose titre critique où Mgr André Gueye, évêque de Tchesse, informe que la suspension des célébrations à caractère public est toujours de rigueur. Loin des idées faisant état d'une quelconque pression, Dakar Times estime pour sa part que Maki Salle a injecté des calmants en allégeant des mesures sociales dans la gestion du Covid-19. Selon ce journal, le discours prononcé hier par le président a été rassurant et a participé à calmer la situation face aux fortes demandes. Libération, s'intéressant à l'état d'urgence, estime que Maki a tout déverrouillé. Abdoulbaï en réaction indique qu'il nous reste à prier Dieu. Restons avec ce journal qui nous parle de la double peine des soldats de l'ombre. Il s'agit du corps médical victime du coronavirus et de menaces sur le terrain. A Touba Kouta, indique ce journal, une équipe venue faire des prélèvements dans une concession a été insultée et chassée. Le médecin-chef de Vélingara est menacé de mort et celui de Poutre accusé de manipuler les tests. Celui qui viendra faire des tests sera chassé à coups de bâton, affirme un audio reçu par le syndicat des médecins qui tape sur la table et alerte l'état. Signal libération qui fait remarquer qu'après Thiesse-Dakar Touba, Medina Gounas, l'hôpital de Tamba a été touché hier. Et dans sa livraison de ce jour, Réoumi Quotidien nous fait part d'un record de contamination à la COVID-19 enregistré hier. Il s'agit de 177 nouveaux cas positifs, 8 patients en réanimation. Interpol a signalé un faux médicament au Sénégal, nous apprend aussi Réoumi Quotidien. Dans l'AS, l'on rapporte le coup de colère de Dr Rémès Ngom qui informe, je cite, « Interpol nous a alerté qu'un produit dénommé Unigold Time est utilisé par des gens de mauvaise foi pour soigner le COVID-19. Il ne faut pas détruire ce qui a été construit jusque-là », ajoute la directrice générale de la santé publique qui répond aux critiques contre la stratégie du ministère. Et dans Vox Populi, le Dr Rémès enrogne assez de sévérité relativement au non-respect des gestes barrières, aux faux tests et à l'utilisation de l'artémisia. L'observateur, pendant ce temps, nous informe du déconfinement de Khalilou Fadiga à Tamba. Réoumi Quotidien nous conduit à Louga où 12 magasins ont été pillés en deux mois. Ce journal informe aussi du placement sous mandat de dépôt d'Abdou Karim Gay, plus connu sous Karim Krumkak, pour appel à attroupement ou trage à agents, entre autres. Et sur l'affaire du mariage de VIP en plein couvre-feu, Réoumi renseigne que Baragay a été relaxé, son épouse et compagnie condamnés. Justement, l'observateur livre des révélations sur ce mariage VIP qui a fini au tribunal et rapporte ce que Baragay, son épouse Zeyna, Adjadjalo et Nyangharenlo ont raconté aux enquêteurs. L'observateur n'en a pas encore fini avec l'affaire de l'enfant volé à Kourmazar. Le journal du groupe Futur Média raconte aujourd'hui comment Soda, la présumée voleuse de bébé, a été traquée et arrêtée par la police. Fadiga, lui, est raconté par Stade dans la rubrique Légendes de la Tanière. Il a un pied magique et un cœur fragile. Fait remarquer le quotidien du sport, celui des arènes sénégalais Sounoulombe, s'intéresse à l'acte d'eau, difficile à battre, sérieux et puncheur. Mais a-t-il des chances de devenir roi des arènes, se demande ce journal qui liste les obstacles qui l'éloignent du sacre. Bouclons ce tour des journaux avec l'as qui nous conduit à Thiesse où on vire de 70 ans a été retrouvé mort dans une mosquée qu'aurant en main. Les détails sont à lire à la page 5 de ce journal. Très bonne lecture, excellente journée à tous.